j'en ai fait trois j'ai réussi trois oui j'ai tiré trois coups et j'ai fait trois réussites on peut considérer que j'ai fait trois pierres on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher mais vu que vous n'avez pas la preuve je vais être obligé de le refaire ap et le pire c'est que tout à l'heure le deuxième coup je les fais à l'envers et j'ai réussi en fait c'est pas compliqué on ne part pas tant que je ne l'ai pas refait ça s'est passé il y a 84 ans voilà qu'est ce qu'il ya je peux une basketeuse moi ma gloire voilà oh putain je te jure j'ai pas fait exprès franchement j'ai vraiment j'aurais voulu le faire j'aurais pas pu je suis désolé j'ai tout fait tomber je suis contente d'être en oeuvre à la base je voulais faire un wall ball mais je sais pas le jeu salut la team youtube aujourd'hui on se retrouve après un petit entraînement sont là ce matin pour vous parler un petit peu de ma préparation pour une grosse compétition qui est les wadapalooza donc les wadapalooza c'est une compétition internationale qui se trouve à miami aux états unis et du coup je vais vous expliquer un petit peu je vous raconter un peu comment ça fonctionne quand est ce que j'ai fait les qualifications comment ça s'est passé est ce que j'ai changé quelque chose en termes de préparation en termes de nutrition etc etc et bien évidemment on va juste croiser les doigts que je puisse partir parce que comme vous le savez avec la période c'est très compliqué les ouvertures et les fermetures de frontières les passes les vaccins les pcr les doses on sait plus trop ce qui se passe mais je vais essayer de je vais essayer de vous expliquer tout ça c'est parti les amis les amis de youtube on se retrouve pour cette petite vidéo autour de l'entraînement autour de comment se préparer pour une grosse compétition une grosse échéance je vous raconte un petit peu tout ça mon petit parcours qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai modifié ou pas pour ceux qui me suivent sur les réseaux je vous rappelle que je fais du crossfit et que j'ai été qualifié pour une compétition qui est à miami aux états unis la compétition se déroule le 13 janvier pour trois jours je suis en catégorie master faut savoir que les masters c'est le même programme que les élites femmes donc ça n'a pas été évident je vous retrace un petit peu tout ça pour vous expliquer mon année 2022 l'été dernier je prends la décision avec ma coach de je choisis cette compétition parce que c'est une compétition qui me tient à coeur j'adore les états unis j'adore aller là bas ça me permet aussi de voyager puisque je resterai une semaine de plus pour profiter je suis très attaché à cette compétition je l'ai déjà fait deux fois en équipe et je voulais absolument me qualifier en individuel donc cette année vu que je suis master depuis deux ans je vous laisse faire les calculs petit rire démoniaque ça te fait pas rire je voulais me qualifier je sais que c'est une compétition qui est très difficile et du coup avec ma coach hello on a mis tout ça en place à partir de l'été dernier les qualifs c'était au mois de novembre pour la compétition au mois de janvier donc en août je fais la compétition les marseille throwdown vraiment de dernière minute je n'étais pas supposé la faire je la fais en équipe donc ça c'est pas bon du coup par rapport à la préparation mais c'est pas grave parce qu'en fait deux semaines après j'avais un triathlon donc je me préparais à la base pour mes premiers triathlons donc il ya eu toute cette phase un petit peu aléatoire où j'ai enchaîné une compétition les marseilles throwdown donc dans le sud de la france un triathlon dans le sud de la france et je suis partie aussi du côté de l'angleterre pour faire les européennes championships j'ai pas mon t-shirt là j'ai gagné un super t-shirt avec mon nom derrière bref donc deux trois compétitions du coup qui s'enchaînent donc du coup j'ai eu pas mal de repos au mois de septembre et on a attaqué la programmation de des wadapalooza avec ma coach à partir du mois de septembre comment ça s'est passé la première chose qu'on a modifié ça a été ma nutrition puisque je revenais de vacances alors pour ceux qui ne sont pas au courant j'en ai pas parlé c'est vrai sur les réseaux j'ai eu le covid cet été donc j'ai eu un gros mois où vraiment ça a été catastrophique je n'avais plus de souffle je n'arrivais plus à m'entraîner plus de goût plus d'odorat fatigué bref tout le tralala donc on a mis en place d'abord ma nutrition à partir du mois de septembre on a réduit énormément la partie glucidique pour essayer de faire une espèce de pseudo sèche je pense qu'à ce moment là je devais peser 68 et demi 69 kg donc j'étais un petit peu lourde et on a remis en place une programmation complètement normale c'est à dire un entraînement par jour du lundi au samedi faut savoir que ma planif elle est comme ça depuis plus d'un an maintenant et je vais beaucoup mieux en tout cas je n'ai plus de bobos depuis que je m'entraîne qu'une seule fois par jour je m'entraîne donc lundi mardi mercredi assez dur jeudi c'est une récup active vendredi j'ai un gros entraînement samedi aussi dimanche c'est un repos complet donc ça ça a été septembre octobre octobre il a fallu déjà remettre énormément des wad puisque j'avais les qualifs des wadapalooza pour ceux qui sont pas au courant donc les ou les qualifications pour cette compétition sont très difficiles à y accéder parce qu'on est nombreux à vouloir y participer c'est vraiment une compétition qui réunit énormément d'athlètes dans le monde il ya surtout les meilleurs athlètes au monde donc du coup les qualifs arrivent fin octobre novembre fin octobre je pense faudrait qu'on retrouve les dates et donc on a eu six wad je crois et j'avais je crois moins de dix jours pour les faire les wad étaient très difficiles on va vous mettre quelques extraits il ya eu beaucoup de charges lourdes il ya eu pas mal de gyms on a eu des wad courts on a eu des wad intermédiaires en termes de temps et on a eu des wad très long d'une manière générale j'ai fait des qualifs on va dire potable on va dire correct je crois que je me suis qualifié 23e et ils en prenaient 30 donc ils prenaient les 30 meilleures mondiales dans la catégorie et je crois que j'ai fini 23e à vérifier je suis pas sûr mais en tout cas j'étais dans les 30 donc une fois que vous êtes dans les 30 savoir que j'ai déjà payé une première partie vous repayer une deuxième partie on parlera pas du tarif pas ici j'ai payé excessivement cher mais ça fera partie d'une autre vidéo on pourra débattre du prix des compétitions je pense que je vais arriver là bas je vais leur demander une justification et j'espère que je vais être doté de la tête aux pieds avec dior et chanel parce que je version sport bien évidemment parce que vraiment c'est pas donné bref de toute manière c'est une compétition qui me tient à coeur donc je n'ai pas le choix et je suis quand même contente d'y participer une fois que les qualifs ont été passés on a attaqué du coup avec elo une grosse grosse partie force donc on n'a plus du tout fait de wad tout le mois de novembre même fin octobre ça a commencé on a attaqué un gros cycle avec du squat du soulevé de terre du bench du presse et pas mal d'accessories style bodybuilding j'avais très très peu de wad sincèrement je pense que j'en avais un ou deux grands maximum c'était histoire de me tenir un petit peu en route j'avais demandé à elo de maintenir du cardio alors ça c'est un petit peu ma partie c'est à dire que en plus de ma programmation je me faisais entre deux et trois sessions par semaine avec de la course et du vélo et ou de la natation puisqu'il ya de la natation au wadapalooza bien évidemment en mer avec les requins j'ai mis un petit accent sur le cardio d'un point de vue personnel donc j'allais juste courir entre trois et huit kilomètres tous les deux jours avec mon chien manouche histoire de maintenir un petit peu mon cardio avec une très basse intensité la partie force avec elo et la partie nutrition a été réajustée donc j'ai eu une période très difficile qui a duré je pense huit semaines où on a drastiquement coupé les glucides ça a été très dur j'en avais plus du tout le soir bref c'était quand même pas on fera une vidéo autour de cette de ça mais j'ai pas envie de donner un certain nombre de grammages des choses comme ça parce que je ne veux pas que les gens forcément copie ce que ce qu'on voit ou ce qu'on lit sur les réseaux parce que c'est personnel donc on fera un petit point nutrition un jour donc fin novembre on finit le cycle par rapport à la nutrition en tout cas on va remettre un petit peu et l'homme a remis des glucides alléluia je crois que je suis passée de 1200 calories à 1900 calories un truc comme ça en gros elle m'a remis un peu plus de glucides déjà et on a un peu mieux réparti mes repas sachez que je suis entre cinq à six repas par jour selon les entraînements depuis un mois avec ma coach on a mis en place deux entraînements par jour uniquement trois fois par semaine juste pour relancer parce que je veux que je retourne en compétition le volume des wad en compétition est assez grand honnêtement et du coup j'ai besoin de me bouffer un peu plus de wad et un peu plus de volume un peu plus de charge pour pour pouvoir encaisser la compétition donc du coup c'est vrai que depuis plus d'un mois j'ai trois entraînements je m'entraîne deux fois le reste c'est qu'une seule fois parce que faire attention par rapport aux nerveux la nutrition elle est bien cadré je dois bien manger juste avant mon entraînement et juste après mon entraînement et après j'ai des heures à respecter que ce soit pour me lever pour me coucher etc etc et là on est reparti sur j'ai quasiment un wad tous les deux jours tous les jours tous les deux jours ça dépend le cardio là clairement je vous le dis là c'est plus du tout drôle parce qu'on est sur des wad très intense très lourd le wad apalooza c'est une compétition qui est très lourde les charges sont gigantesques en tout cas pour moi je m'entraîne beaucoup avec du strongman vous savez les 10 bols les sandbags les choses comme ça parce que là bas je sais qu'il y en aura quoi vous dire de plus on arrive à fin décembre moi je suis en forme je me sens vraiment bien alors que je m'entraîne beaucoup moins qu'avant sur le plan nutrition c'est cadré je travaille avec elo et jo risqué donc on vous marquera juste les noms ici c'est vraiment cadré amour pour moi c'est à dire par rapport à mon planning par rapport à mes besoins par rapport à mon travail puisque je travaille à côté je fais mes programmations je donne des séminaires j'ai des déplacements donc du coup tout est cadré par rapport à ça et ensuite d'un point de vue beaucoup plus personnel personnel je me sens vraiment prête je me sens vraiment bien sur cette préparation est ce qu'elle va avoir lieu on sait pas on sait pas la compétition c'est le 13 janvier je parle 7 à miami on va espérer que les frontières d'ici là ne seront pas fermés en espérant aussi qu'on va pas m'embêter à la douane avec les papiers les passes etc les pcr à faire 24 heures avant mais sinon d'un point de vue général je vais très bien la petite chose que j'ai on va dire mis la petite touche personnelle que j'ai vraiment mis en avant mais parce que ça j'ai de l'expérience et qu'à partir du moment où je me suis engagé pour cette compétition j'ai j'ai mis un point d'honneur à m'enfermer dans ma bulle ça ça a été vraiment l'élément à dire déclencheur pour que je sois bien que je sois bien dans ma tête bien dans mon corps donc tout est calé je suis bien il faut que je sois bien chez moi j'évite bien évidemment de sortir à droite à gauche je vais faire des déplacements inutiles j'évite évidemment de faire trop de restos trop de ciné trop de trop de choses qui pourraient me perturber j'essaye vraiment de rester concentré parce que c'est une compétition qui me tient à coeur c'est une compétition qui va me coûter de l'argent et parce que c'est la première c'est le premier vrai objectif de 2022 il y aura d'autres objectifs on en parlera bientôt mais en tout cas je veux pas louper cette échéance d'un point de vue personnel d'un point de vue aussi performance et d'un point de vue aussi par rapport à mes anciens bobos je sors de beaucoup de bobos enfin beaucoup j'ai juste enchaîné plusieurs fois les mots de dos et je ne veux plus jamais revivre ça donc il est primordial pour moi que tout soit bien encadré tout soit bien géré tout soit bien préparé pour que je n'ai pas de problème le jour j c'est à dire les motapalousa le petit truc en plus c'est vrai qu'avec elo sur lequel on travaille c'est que tous les jours je fais le point le bilan sur comment je me sens est ce que j'ai des courbatures est ce que ça me tire dans le dos est ce que j'ai les fessiers en feu est ce que j'ai des problèmes au niveau des épaules au niveau des chevilles on fait le point elle réajuste mon entraînement par rapport à ça c'est ça la différence entre une programmation générale commune avec un groupe et une programmation personnalisée donc vu que c'est un temps et de l'argent investi je me dois de respecter ce vers quoi je m'engage c'est pour ça que je suis assez carré et que j'évite de trop voilà je suis quelqu'un qui est quand même très dissipé faut que je reste concentré dans ma bulle jusqu'à miami parce qu'après le soir le du dernier jour de la compète je sais que c'est burger frites pizza donuts cheesecake cupcake pancake shopping et voilà ça c'est ce que j'attends c'est pour ça que je m'entraîne aussi on reviendra sur les prochains objectifs j'espère que je vous aurais éclairé que je vous aurais donné un maximum d'informations que ça vous aura servi si vous avez des questions vous me les marquez en dessous j'y réponds avec grand plaisir ou si c'est pas moi qui répond ça sera jordan et non jordan fait le sav bref cette vidéo c'est fini pour aujourd'hui je retourne là je vais partir faire le shopping de noël parce que on est à deux jours de noël et je n'ai toujours pas fait mes cadeaux voilà voilà ça c'est l'histoire de ma vie je sais que je ne suis pas la seule si vous avez des questions je vous attends n'oubliez pas de vous abonner de liker les vidéos de les partager si besoin ça va me faire un petit coup de boost pour 2022 si vous voulez continuer à voir des vidéos sur ce joyeux noël à tous on se retrouve très vite pour une pour d'autres aventures